Pour faire la transition, question aux doyens, aux PUPH qui sont là, est-ce qu'on intègre cette année 2024 la e-santé, la transformation digitale en première année des études de pharma ? Déjà que le préparateur, c'est le cas. Mais le préparateur. Complètement, oui. 2023, les facultés n'étaient pas prêtes. Vous êtes prête ? Oui. Ok. C'est bien. Alors, le thème qu'on m'a demandé de développer, c'est un bien grand mot, donc on va passer, j'espère ne perdre en personne. Pardon déjà pour le jargon qui va être utilisé. E-santé, transformation digitale en pharmacie hospitalière. Alors, on va parler d'innovation numérique en santé, transformation digitale. Est-ce que vous êtes familier avec ces termes ? Les anciens sont ronds, ils ne sont pas familiers, etc. Bon, tu parlais de perdre... Merci, Roger. Ça y est, on a commencé à en perdre. Merci, Roger. Alors, la e-santé a une définition quand même, une définition de 99 qui était assez large. C'était l'usage combiné des technologies de l'information, d'Internet, à destination des patients, à des fins cliniques, éducationnelles, administratives, localement ou à distance. On commençait déjà à parler de tout ce qui était téléexpertise, télémédecine. Une définition de l'OMS est beaucoup plus large. Et on parle de services du numérique pour la santé et le bien-être de la personne. Qu'est-ce que vous comprenez, c'est de la personne ? La personne, en élargie, on est au-delà du patient, c'est aussi les soignants. Autre définition, la transformation numérique et la transformation digitale. Je suis bon, là ? La transformation numérique intègre les données, par exemple, de stockage, mise en place de nouveaux réseaux, des appareils connectés, elle n'intègre pas l'homme. La transformation digitale, c'est l'homme qui est intégré. On a aussi une modification du comportement face aux nouvelles technologies. Par exemple, vous avez la dictée vocale. Dans vos établissements, vous avez de la dictée vocale pour les plus anciens ? Oui ? Non ? C'est bien. L'univers des dispositifs médico-numériques, c'est de ça dont on va parler tout à l'heure. Qu'est-ce que l'innovation ? Alors, beaucoup de définitions de l'innovation. Il y en a une qui attire notre attention, c'est la vision de la sécurité sociale. L'innovation est considérée comme un progrès si elle répond à un besoin. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition ? Arrête ton téléphone. Vous êtes d'accord avec cette définition ? C'est l'ASMR, c'est tout simplement ça. C'est la vraie définition de la sécurité sociale. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de progrès, on ne rembourse pas. Donc si on veut rembourser toutes ces innovations, il faudra à un moment donné, finalement, les évaluer. Les trois axes fondamentaux du changement, changement comportemental, organisationnel et technologique. Donc la technologie, on la voit, elle évolue. Elle a un impact sur les organisations et elle a un impact sur les comportements individuels, que ce soit les professionnels de santé ou le patient. C'est la vraie définition... C'est la vraie définition de l'innovation. Ne faites pas peur. Alors il y a une stratégie en France quand même sur le développement de la e-santé et du numérique en santé. Il y a un investissement. Les investissements ne paraissent pas colossaux, 650 millions d'euros dans le plan France jusqu'en 2030, mais ce sont des investissements publics. Il y a un fort import des investissements privés qui s'évaluent en milliards. Alors la typologie des projets qui sont financés dans les appels à projets, des évaluations médico-économiques sur les dispositifs médico-numériques, qu'on voit bien, on le voit d'ailleurs dans notre congrès, innovation et oncologie. L'oncologie représente 20% des appels à projets. La télésurveillance, l'imagerie. Dans la pharmacologie, vous avez aussi les outils de pharmacie. On va passer la feuille du numérique en santé. Tout le monde a entendu parler de la feuille numérique en santé ? Oui, ça nous parle. Je vous parle, c'est trop longtemps là-dessus. Le numérique, c'est bien de le développer. Il faut vraiment que je puisse... Le numérique, c'est bien de le développer. Il y a quand même des limites et des principaux obstacles qui sont retrouvés, qu'on a retrouvés dans la plupart des développements. C'est d'abord des freins techniques et technologiques. Il n'y a pas d'accès de haut débit. C'est bien d'avoir de nouvelles technologies dans nos hôpitaux, mais si le wifi ne porte pas, ça ne sert pas à grand-chose. Il y a une problématique juridique. Cette problématique juridique, on la connaît dans toutes les innovations. Généralement, le juridique succède à l'innovation. Une innovation va beaucoup plus vite. Et donc, lorsque l'on essaie de la cadrer, ça devient assez compliqué. Assurer la protection de la vie privée, les confidentialités, traçabilité des données personnelles, la définition de la responsabilité juridique, tout ça, ce sont des thématiques qu'il va falloir travailler. Et c'est là où les syndicats auront peut-être un rôle à jouer. Mais économiques, on n'en parlera pas. Culturelles, il y a des modifications aussi sur la culture du soin et sur l'éthique. Là aussi, quand on parle de télémédecine, par exemple, l'éthique doit finalement être étudiée. On doit échanger sur l'éthique. Les pharmaciens, on est peut-être au moins concernés, mais du côté médical, c'est très compliqué de faire de la téléexpertise et de la télémédecine, par exemple, en respectant l'éthique fondamentale qu'ils ont appris dans leurs études. Alors, comment ? Oui, j'arrive pas à lire là-dessus. Alors, l'écosystème français de la e-santé, une rosace à 8 dimensions. Regardez dans ces dimensions, vous retrouverez de la pharmacie, de la pharmacie hospitalière dans quasiment toutes les dimensions, que ce soit en télésanté, avec les activités de télésoins et de télépharmacie qui se développent tout doucement. Les connaissances et les pratiques en santé pour les professionnels, alors c'est le développement des nouvelles technologies immersives, par exemple, pour l'apprentissage ou le e-learning pour les formations continues ou formations de première année, par exemple, on peut travailler sur du e-learning. La facturation, elle concerne aussi nos PUI et nos officines. la prévention, les formations, on les retrouve, puis la qualité de vie, la qualité de vie au travail. Ça peut être aussi des indicateurs. Là où il y a le plus gros développement, c'est l'accompagnement des parcours de soins et de l'usager. J'ai pris une photo. Bien-être. Oui, bon, le reste on passe. Alors, on va essayer de jouer. Est-ce que sur ces mots, ça vous parle ? Il y en a que vous connaissez, d'autres pas. Mettez pas le tout. C'est de l'information, c'est tout récent. Oui ? Non ? Dites-moi. Pas grand-chose. Pas grand-chose. Alors, le challenge, ça va être de vous expliquer tout ça. Qu'est-ce qu'il me reste ? 15 minutes ? En 15 minutes ? 14 ? 12 ? 10 minutes. Le fonctionnement de la blockchain, ce sont des réseaux qui sont des réseaux de stockage. Donc aujourd'hui, vous avez par exemple dans vos établissements un stockage sur des serveurs. Quelque chose de tout à fait classique, on a ça dans les entreprises, on a ça dans nos hôpitaux. Le système de stockage de la blockchain, c'est un stockage qui se fait sur des résistres et qui se fait sur des réseaux. C'est-à-dire que chaque bloc, je vais vous prendre peut-être ici, chaque bloc d'information est un bloc qui contient la donnée précédente. Je ne sais pas si je suis clair. C'est-à-dire qu'on ne perd jamais la donnée, la donnée est transmise d'un bloc à l'autre. Ça veut dire qu'elle n'est pas stockée sur un serveur, elle est stockée aux quatre coins de la planète, si j'ose dire. Alors, les cas d'usage des applications dans le secteur de la pharmacie, c'est les certificats de vaccination falsifiés. Ça, ça vous parle ? Oui, non ? Comment ? Entre autres, les certificats de vaccination falsifiés, il y en a eu énormément. Le système de blockchain permet d'assurer la confidentialité, la traçabilité d'un bout à l'autre. On est au-delà, si vous voulez, de ce qu'on appelle le cryptage de bout en bout. Le cryptage de bout en bout, ce qu'on essaie de comprendre dans le cryptage de bout en bout, c'est qu'au départ et à la finalité, ce n'est pas crypté. Donc la cybersécurité, par exemple, c'est des attaques sur site. Autre exemple de blockchain utilisée, une notice de médicaments. Là aussi, on attend, je n'ai pas vu dans le PNSF quelque chose là-dessus, sur les notices dématérialisées, au QR code. Là aussi, c'est de la blockchain. Et puis, la sérialisation, ça, je pense que vous le connaissez tous. Pour l'intelligence artificielle, je vous en parle un tout petit peu. Vous vous souvenez de ça ? Oui, pour le plus ancien aussi, certainement. Le tournant est en 97, quand même, c'est la première fois que l'homme est battu par la machine et par l'intelligence artificielle d'IBM Blue qui bat Garry Kasparov. Alors, entre les deux images, il se passe presque dix ans. Et l'Issé-Doul est considéré comme le meilleur joueur de go au monde et il a perdu un match contre l'Alpha Go. Ça, ça vous parle ? Oui. Regardez ces trois articles. Qu'est-ce qui attire votre attention ? Désolé de vous réveiller, je sais. On fait un peu de philosophie. L'IA de Google est plus performante que les médecins pour détecter le cancer du sein. Mais elle ne les remplacera pas. Ça nous rassure. Je ne sais pas parce que si elle est... C'est un peu contradictoire. Le robot conversationnel de Google réussit le concours de médecine aux Etats-Unis avec difficulté. C'est-à-dire qu'il n'est pas bien classé. Donc, on se rassure. C'est publié dans Nature. On se rassure. L'intelligence artificielle de Google s'est avérée plus précise que celle des médecins. Qu'est-ce qui vous saute aux yeux sur ces trois articles qui ne sont pas écrits par la même personne ? La dernière, on se fiche éperdument, qu'on remplace ou pas par le médecin. Et surtout, regardez les dates. L'évolution. L'évolution devrait nous inquiéter ou pas. Ou on en attend beaucoup. Essayons d'expliquer l'intelligence artificielle en une diapo. Donc, l'intelligence artificielle, il y a des sous-ensembles d'intelligence artificielle. Il y a les réseaux neuronaux. Les réseaux neuronaux, ça vous parle. C'est des choses très basiques. L'analyse prédictive, ça c'est facile. Elle est plutôt basée sur la statistique. C'est Météo France. Quoique, Météo France est en train de se doter actuellement d'intelligence artificielle un peu plus poussée pour prédire au-delà de la statistique. Le deep learning. Ce sont des algorithmes d'apprentissage. C'est du réseau neuronal, mais avec plusieurs couches. Et donc, l'apprentissage est beaucoup plus profond. C'est par exemple, ce que vous avez. Vous avez vos smartphones. Ils sont bourrés de technologies. Vous avez la reconnaissance vocale, la reconnaissance faciale. Vous avez l'empreinte digitale. Ce sont essentiellement du deep learning. Le machine learning, c'est une machine qui apprend. C'est ce que vous avez par exemple sur Netflix, sur Amazon. J'utilise Amazon. Certains ? Oui, non ? Netflix. Alors, sur Amazon, on définit votre profil. Et on finit par vous présenter les produits que vous commandez. On passe le reste, je crois qu'on va aller vite. Alors, sur la transformation digitale en pharmacie hospitalière, vous avez un circuit du médicament, un milieu hospitalier qui est complexe. Une digitalisation du circuit logistique dans les années 90. On a loupé le virage de la robotique. On a 5 à 6% des pharmacies hospitalières qui sont aujourd'hui robotisées. Quand on regarde du côté états-unien, on est entre 70 et 80% des pays robotisés. Donc, on a vraiment loupé le coche. On a une informatisation du circuit technique qui arrive à maturité. Une sécurisation d'un circuit qui est un enjeu économique considérable pour la société. Pas pour nos hôpitaux, finalement. Il n'y a pas très peu d'investissement. Malgré une informatisation d'un niveau élevé, on a quand même identifié ces dernières années de nombreux points de rupture. Et enfin, la digitalisation de cette dernière phase, c'est le grand oublié de la feuille de route du numérique en santé. Hormis la e-prescription. Monsieur e-prescription est sorti. De nombreux fabricants développent du DNM, des dispositifs médico-numériques, pour sécuriser le médicament. Et dans le domaine de la pharmacie hospitalière, et particulièrement la pharmacie clinique. Alors, comment on s'y retrouve dans cette jungle ? Est-ce que parmi vous, ceux qui restent, il y en a qui ont des choses qui ont été développées dans leurs établissements ? Je sais qu'à Bordeaux, il y a eu des choses. Synapse ? Tu parles des PUI robotisées. Nous, on a des PUI robotisées, parce qu'il faut faire la différence entre un automate et un robot. Oui, ce n'est pas la robotisation. On est sur un dispositif numérique. Dispositif numérique, on va les voir tout à l'heure. Comment s'y retrouver dans cette jungle ? Ce n'est pas si simple que ça. On a beaucoup de difficultés aujourd'hui. Un cas pratique très rapide. La classification qui a été faite par l'HAS sur les dispositifs médico-numériques a été classée en quatre niveaux. Le niveau qui va nous intéresser, nous, c'est le niveau C. Le niveau D, on ne va pas en parler, mais il existe. C'est par exemple les pompes à insuline qui font de l'administration, de façon autonome, son intervention humaine. C'est l'intelligence artificielle. Le niveau C qui va nous intéresser, c'est le niveau 7 et 8, l'aide à la décision thérapeutique. Il n'y a pas réellement de classification des dispositifs médico-numériques. Il y en a une qui vous est présentée là, mais elle change et elle change régulièrement. Il n'y a pas d'obligation d'être dispositif médical ou pas. On va voir que tout à l'heure, il faut quand même passer ce cap du dispositif médical. On se retrouve avec des dispositifs médico-numériques qui sont classés DM de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3. Il n'y a pas réellement de règle. Aujourd'hui, on est un peu dans une zingue. Je ne parlerai pas des DTX parce que c'est un peu complexe et le marché aussi est en train de démarrer seulement là-dessus. Autre outil. La première question qu'on peut se poser. Un logiciel d'aide à la décision thérapeutique est selon la définition de l'HAS, un dispositif médical lorsqu'il répond à un besoin pour aider. Un logiciel d'aide à la sécurisation, Vidal-Sentinel, Bimedoc, est-il ou peut-il être considéré comme un logiciel d'aide à la décision thérapeutique ? On est dans un espèce de flou artistique aujourd'hui et donc ces dispositifs, il y en a un qui est DM, l'autre pas, ne se sentent pas obligés d'avoir un marquage. J'ai fait un peu le tour de ce qui se faisait, toutes ces solutions, vous les connaissez pour la plupart, vous les avez rencontrés, ceux qui sont sur site, ceux qui travaillent encore, ceux qui les ont vus arriver. Oui ? On ne va pas tous les développer quand même. Vous ne les connaissez pas ? La première question, c'est au jour d'aujourd'hui. C'est au jour d'aujourd'hui. Alors, il y a peut-être des changements, mais au jour d'aujourd'hui, la dernière mise à jour, elle a été faite à la fin de l'année, début du mois. Donc, on est quasiment bon. Exemple, Bimedoc, Synapse, Ospiville, on est sur des plateformes de ville-hôpital, où on est plutôt dans la relation ville-hôpital. Certaines se dotent d'intelligence artificielle, et cette intelligence artificielle sur Bimedoc ou Synapse est vraiment à la marge de l'utilisation. par exemple, sur la lecture des ordonnances. Exactur, ça vous parle ? C'est une très belle société qui est sortie là. Ce sont des jumeaux numériques. Alors, vous pouvez télécharger. Vous avez une version patient, enfin, version utilisateur, et version professionnelle. Le jumeau numérique permet en fait d'avoir votre... C'est son propre jumeau. Vous donnez des informations à l'appareil, à la machine, à l'APS, ici. Et ça rapproche de plus en plus de vous. C'est-à-dire, vous donnez votre poids, votre taille. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Vous pouvez donner vos pathologies, les médicaments que vous prenez. Et cet outil va vous permettre d'identifier les interactions, la particularité, le comportement du médicament dans votre corps, dans le corps de l'individu, et une version soignant plus évoluée. Retenez, Posos, quand même. On en parlera, certainement, mais une autre fois. Autre exemple de classification qu'on a essayé de faire, elle a été faite en décembre, et elle a déjà changé. Vous avez Vidal Sentinelle, qui est un dispositif médical de classe 2. Posos, qui est passé aussi en classe 2. Kentertal, Farnia, Exedcure, disques qu'ils utilisent dans l'intelligence artificielle. Il faut vraiment voir quelle est cette intelligence artificielle. On est du machine learning, mais là aussi, c'est plutôt à la marche. C'est au moment où on les a développés, c'est de l'apprentissage. Après, c'est plutôt des algorithmes de décision. Alors, à destination des activités cliniques, un dispositif médical numérique, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'il y en a qui ont choisi ? Vous m'avez dit oui. Bordeaux, Sinab, vous l'avez choisi comment ? Parce qu'il est venu s'imposer à vous ? C'est là que ça a été un peu développant à l'époque, mais là, aujourd'hui, ils sont quand même en train de se retourner extrêmement à citer le marché hospitalier ou en tout cas le marché pharmacie. C'est-à-dire qu'on se dirigeait sur l'aide à la discussion sur les médecins généraux. La vraie problématique qui se pose aujourd'hui, c'est qu'on ne répond pas, ils ne répondent pas à un besoin, ils s'imposent aux organisations, ils s'imposent aux structures. Donc, il faut absolument qu'on prenne le pas et que nous, nous définissions nos besoins. Donc, par exemple, déjà, commencer par l'HAS et que l'HAS définisse réellement ce qu'est, par exemple, un dispositif médical numérique d'aide à la décision thérapeutique. Là, justement, la modification de posologie ou du rythme d'administration ne sont pas considérées comme une aide à la décision thérapeutique. Aujourd'hui. Le cahier des charges des DNM en pharmacie, il n'y en a pas. Pas d'encadrement du déploiement, les risques d'échec sont nombreux. Les tiers-lieux d'expérimentation, quelqu'un est en tiers-lieux d'expérimentation ? Je ne sais pas, Karen. Vous avez un tiers-lieux d'expérimentation, mais Rennes n'est plus là. Bon, donc, Rennes, tiers-lieux d'expérimentation. Mais je ne sais pas, quels outils vous avez ? Alors, il y a les drogues optimales qui avaient postulé chez vous, mais je ne sais pas s'ils ont été retenus. Les tiers-lieux d'expérimentation, peu d'outils destinés à la pharmacie hospitalière en général. Alors, on va regarder un peu ce qu'on peut retenir comme critère pour un choix d'un dispositif médical numérique pour la e-santé. pour la e-santé à la pharmacie et dans les activités de pharmacie clinique. quels critères on va retenir ? Il me reste combien de temps ? Je ne sais pas si tu t'impatientes. Je fais vite. L'UX Design, alors, c'est un gros mot, mais il y a carrément des universités qui se sont spécialisées, qui proposent des formations sur l'UX Design. c'est essentiellement l'expérience du soignant avec les outils. Alors, c'est la règle des trois U. C'est utile, c'est utilisable et surtout, est-ce que c'est utilisé ? Et si vous avez, vous répondez oui à vos trois questions, vous avez déjà défini votre besoin. L'empreinte carbone, on en parle beaucoup. On développe un écoscore sur les dispositifs de e-santé. Oui, non ? Il est obligatoire pour tout ce qui est sur mon espace santé aujourd'hui. Ça, on va passer. Les données médico-économiques, on n'a pas le choix. Il faut quand même voir la solution, ce qu'elle coûte et les modèles économiques qu'on nous propose. Lorsque le dispositif médico-économique embarque de l'intelligence artificielle, on peut exiger quand même une labellisation. La seule qui existe en France est ETHIC-IA. ETHIC-IA est intéressante. Elle avance en tout cas par rapport à l'acte IA qui est la version européenne. C'est imposer la garantie humaine sur toutes les technologies qui embarquent de l'intelligence artificielle. Et là aussi, nos syndicats, on devra être vigilants parce que qu'est-ce que ça veut dire la garantie humaine ? Il faudrait que ce soit la bonne profession qui est visée. Parce que si on développe des outils d'aide à la décision thérapeutique, de validation pharmaceutique et finalement la garantie humaine c'est un médecin, je pense qu'on aura tout faux. Autre point, l'interopérabilité, ça, je ne vais pas m'attarder là-dessus, c'est le nerf de la guerre aujourd'hui. Quand on sait que dans nos établissements on a quand même des logiciels, même des logiciels d'aide à la prescription, dispensation qui ne sont même pas interfacés entre eux, je pense notamment aux logiciels de chimiothérapie avec les LAD. Il y a beaucoup d'établissements qui n'ont pas fait l'effort de cette interopérabilité. Alors imaginez l'interopérabilité avec des solutions dispositifs médico-numériques qu'on va implémenter dans nos organisations. Donc il faut absolument travailler à l'interopérabilité et être sûr que ça fonctionne. Et puis il y en a bien sûr d'autres, des critères, la cybersécurité, la durabilité de la solution. La durabilité de la solution est essentielle, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui on a affaire à des startups, il faut savoir qu'à peu près 98% des startups ne se développent pas comme elles devraient. Il y a seulement 2% des startups qui arrivent à maturité et qui développent réellement un produit qui est durable dans le temps. Donc ça ne sert à rien de se lancer dans des innovations, dans des solutions numériques très complexes, parfois difficiles à installer dans nos établissements pour finalement au bout de 2 ans les abandonner. Je ne parlais pas du RGPD, du HDS, etc. ça fait partie du cahier des charges. Pour finir, deux diagrammes, l'évolution de l'intelligence artificielle en milliards aux Etats-Unis, ce qui est prévu d'ici 2030. Regardez la vitesse d'exposition. Et puis un autre, c'est sur la performance, la performance de l'intelligence artificielle dans le domaine médical. Regardez les dates, regardez la vitesse à laquelle ça a évolu. On est quasiment à 86% de performance par rapport à l'homme sur le 86%. J'ai fini, j'ai fini, j'ai fini, j'ai fini. Donc, la nécessité d'avoir quand même un guide qui encadre le choix d'un dispositif médical numérique, ici une aide à la décision thérapeutique, mais on peut l'élargir à la pharmacie hospitalière, ça devient une urgence. Alors, est-ce que c'est les syndicats qui vont se poser là-dessus ? Est-ce que c'est les sociétés savantes, enfin notre société savantes qui va aller là-dessus ? Mais il faut absolument des guides et des outils d'aide. L'HAS a déployé son guide en juin, juillet 2023. C'est un guide trop générique qui s'applique en partie à la pharmacie hospitalière, mais nous avons des spécificités qu'il faudra certainement travailler. et donc, dans cette optique, le syndicat va lancer prochainement un appel à candidature auprès des adhérents et des sympathisants pour travailler. On avait l'idée de lancer ce fameux groupe, donc on profitera après cet AG sans doute pour lancer cet appel à candidature. l'objectif est de suivre la transformation digitale en pharmacie hospitalière, la veille réglementaire, évaluer les risques d'exposition de la profession au danger du numérique. Il y a danger. Il y a danger, je ne l'ai pas mis dans le diaporama, mais prenons une solution que je ne vais pas citer, qui se déploie aujourd'hui dans les hôpitaux, qui fait la soi-disant d'aide à la décision thérapeutique, mais qui va au-delà, qui fait aussi de la validation pharmaceutique, la garantie humaine, ils sont en train de la travailler pour que la garantie humaine soit médicale. Donc il y a vraiment du souci à se faire, donc il faut être vigilant quand même à ce qui va arriver, ça arrive très vite. Ces solutions sont déployées dans nos hôpitaux et déployées à tout va, parce que parfois elles n'ont même pas besoin d'interfaçage avec nos SIH. Et bien sûr, il faudra être force de proposition sur la politique du développement du numérique en santé à destination des PUI et puis proposer une orientation stratégique, pourquoi pas, ou SNPHPU dans le domaine de la e-pharmacie, il faut savoir que la SFPC est un groupe de travail sur la e-pharmacie, qui me confirme qu'il est toujours vivant, ce groupe, il travaille essentiellement sur la e-prescription, mais la e-prescription fait partie de la feuille de groupe du numérique en santé, pas le reste. Donc voilà, si vous avez trois secondes de questions, je vous remercie. Applaudissements Merci beaucoup Mohamed, parce que c'était un challenge et je te prie de me pardonner d'avoir alors vous avez compris que c'est un peu le fil rouge, que c'est stratégique, que c'est toujours la même appréhension, le progrès c'est bien, mais il faut le maîtriser et il ne faut pas non plus l'envisager totalement sous un angle négatif et au contraire essayer de positiver ça. Donc, et merci de nous avoir introduit un peu les définitions, etc. Merci Mohamed pour cette présentation d'une excellente qualité. Bravo. Et je me demande si tu ne serais pas l'expert pour notre congrès au final, parce que c'est une présentation digne d'une plénière de congrès. Merci. Je pense que c'est une bonne idée.